Bonsoir à tous, ou bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël de la chaîne La Lettre Tave. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui son témoignage. Raphaël va nous parler un petit peu de son témoignage, comment est-ce qu'il est arrivé au Seigneur, et puis comment est-ce que le Seigneur l'a transformé, et comment est-ce que maintenant il vit cette vie de disciple, et comment est-ce qu'on peut tous, chacun d'entre nous, entrer de plus en plus dans cette vie de disciple. Donc on va en parler dans la troisième partie. Donc Raphaël, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc je te laisse la parole, si tu veux commencer par ton témoignage, et puis on va continuer l'échange tranquillement. Avec grand plaisir, donc moi c'est Raphaël, j'ai 36 ans. Je suis papa marié, papa de deux enfants. Voilà, marié, une fabuleuse épouse, et disciple de Christ depuis maintenant une dizaine d'années. Je n'ai pas évidemment commencé dans les bras de Christ, enfin pas évidemment, en tout cas, mes parents n'étaient pas du tout dans une relation. Ils avaient tous les deux un background chrétien, on va dire. Mon papa plutôt protestant, ma maman plutôt catholique. Mais il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que quand ils se sont rencontrés, elle, elle avançait dans la foi catholique un petit peu, elle renouait avec ses racines d'enfance, et lui rentrait dans les témoins de Jéhovah. Et les deux avaient tellement peur l'un de l'autre qu'ils se sont fait la promesse parce que jamais elle ne parlerait de la religion catholique à leur enfant. Et lui, jamais des témoins de Jéhovah à cet enfant. Et cet enfant, c'est moi. Donc j'ai grandi comme un parfait athée avec deux parents qui croyaient en Dieu, mais qui n'en ont jamais parlé du coup. Ce qui était pas mal finalement, parce que j'ai pu grandir au moins sans être ancré dans de la religion. Et j'ai pu découvrir par moi-même, et le Seigneur est venu me chercher. Mais le mauvais côté, c'est que j'ai passé quelques années un petit peu en dehors des clous de ce que Dieu avait à cœur pour moi, pour ma vie. Mais j'ai toujours eu la crainte de Dieu. C'est marrant, mais j'ai évité de dire des gros mots, j'ai évité de faire du mal. J'étais un petit peu, j'étais quelqu'un d'assez doux, même si je faisais des sports de combat, des trucs comme ça. Mais c'était plus dans l'idée de pouvoir me défendre si on m'attaquait. Mais j'ai toujours été le médiateur avec tout le monde. Quand il y avait une bagarre, moi, j'étais celui qui se séparait, je ne participais jamais. Et j'avais un sens aigu de la justice, en tout cas de celle que je pensais être la justice. Donc, j'ai vraiment grandi à la recherche du supérieur. Je regardais les étoiles, je me questionnais. J'avais toujours une épée de Damoclès sur ma tête, où je me disais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand ? Et s'il y a quelque chose de plus grand, forcément, ce plus grand est en train de me juger et je vais devoir répondre des conséquences. Donc, je me suis fait ma propre idée, ce qui m'a amené un petit peu au New Age. Évidemment, dans la recherche de spiritualité, on arrive souvent dans les nouvelles techniques énergétiques qui fleurissent un peu partout. Donc, j'ai cherché vraiment partout, mais j'ai toujours eu un peu la flemme de rentrer à fond dans un truc. J'ai offert les premiers petits bouddhas à ma mère pour les cadeaux de fête des mères. Elle, elle est rentrée à fond dedans. Donc, elle est rentrée à fond dans le New Age, très, très, très loin dans le New Age. Maître Reiki, soins esséniens, lithothérapie, géobiologie. Enfin, pour ceux qui connaissent, voilà, elle a touché à toutes ces choses-là. Et moi, j'ai touché un peu de près ou de loin. J'ai commencé à faire des sorties de corps. J'ai cherché la montée de Kundalini. J'ai essayé de prendre des conseils chez des chamanes, des trucs comme ça, mais toujours en me méfiant parce que je savais qu'il pouvait y avoir des dérives. Donc, j'y allais, je regardais, je me disais, comment ? Ouais, on verra. Oui, oui, je regarde. Mais un peu craintif comme garçon. Et ce qui, voilà, j'ai travaillé à Paris. J'étais vraiment dans des milieux particuliers, la mode et la publicité, où j'ai pu bien me pervertir, mais j'ai eu la chance, encore une fois, dans ce côté craintif, de jamais toucher à la drogue. Beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes, tout ça, mais je ne suis jamais allé trop, trop loin. J'avais toujours une conscience qui me suivait. J'avais l'impression que j'étais appelé à quelque chose qui allait servir les autres. Et je ne savais pas quoi, mais j'avais vraiment ce truc-là. Pendant quelques mois, voire années, j'ai fait des burn-out. Je travaillais beaucoup. Je travaillais dans la publicité, notamment. Et je dormais peu. Je buvais beaucoup. Je faisais beaucoup la fête. J'étais vraiment quelqu'un qui réunissait beaucoup de monde. Dans mes appartements à Paris, on faisait énormes fêtes. J'étais vraiment un organisateur de fêtes. Je le suis toujours. Maintenant, c'est plus des organisations d'église. Mais j'étais là-dedans et j'ai fait deux burn-out qui m'ont vraiment mis KO. Je ne pouvais plus me lever de mon lit. On ne savait pas ce que j'avais. J'avais une chute de défense militaire. Dès qu'il y avait un truc, je le chopais. Je commençais à développer des allergies. Et dans mon lit, j'ai commencé à tomber vraiment fort dans le complot. Donc, les théories du complot, etc. Et voilà. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai cherché vraiment dans le côté dark. Est-ce que le diable existe ? J'ai vraiment eu la preuve que Satan existait, qu'il y avait un culte à Lucifer qui était globalement fait dans certains milieux. Ça m'a fait vraiment peur. Ça m'a vraiment mis en colère. Surtout quand je touchais un peu au réseau qui était mis en place par certains puissants. Je suis allé vraiment loin là-dedans. Mais en même temps, j'écoutais des gens qui étaient dans la théorie du complot et qui étaient souvent des catholiques. Et ces catholiques-là, j'écoutais Jésus et tout, antéchrist, et je voyais qu'effectivement, il y avait la preuve que le diable existait. Il y avait la preuve que ce diable, c'était vraiment le diable de la Bible parce qu'il était antichrist. Je me suis dit, ok, ok, s'il y a des antichrists, c'est sûrement qu'il doit y avoir un Christ. Donc, j'ai commencé à aller chercher de ce côté-là. Et là, je suis rentré fort dans l'intellectuel, chercher les archives, chercher les preuves scientifiques, chercher les preuves archéologiques, chercher les… Dans les archives, vraiment, j'allais creuser. Comme Jésus est mort en plein empire romain, il n'y a pas plus procédurier qu'un romain, donc j'ai eu de quoi manger. Quand j'ai eu la preuve qu'on était en 2020, enfin à l'époque, c'était en 2013, après Jésus-Christ, là, je me suis rendu compte que Jésus-Christ, ce n'était pas pour rien, ce n'était pas juste un personnage historique. Là, j'ai commencé à chercher et je suis tombé sur un film qui s'appelle Jésus-Christ, l'enquête. Et c'était un peu… Voilà, ça me passionnait, ça me prenait la tête, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et là, quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait la même chose que l'acteur, j'ai plié les genoux, j'ai dit Jésus, tu as gagné. Comment je fais ? J'ai essayé de me baptiser moi-même dans ma baignoire, bon, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé à aller chercher les prêtres catholiques, tout ça. Je me suis rendu compte en parlant avec beaucoup de prêtres qui ne lisaient pas la Bible. Beaucoup d'entre eux ne lisent pas la Bible et pour moi, c'était un problème parce que moi, je commençais à la dévorer pour savoir comment me mettre en règle avec ce Dieu que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à rentrer en combat avec tous les prêtres de Paris, à leur poser des questions et l'enlèvement, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben alors, mais c'est n'importe quoi, vous ne lisez pas la Bible, me faire chasser des églises. Et finalement, j'ai commencé à me méfier en me disant, waouh, il y a peut-être plein de… Il y a peut-être plein de choses qui ne sont pas de Dieu et il y a des pièges, donc je vais faire attention. Je vais vraiment me plonger dans les Écritures. Mais j'étais quand même dans un truc avec Marie, tout ça et tout. Et au fur et à mesure que je cherchais dans la Bible, je me rendais compte qu'il n'y avait pas Marie, je me rendais compte qu'il n'y avait pas plein de doctrines, les saints, tout ça, que ce n'était pas juste. Donc, j'allais suivre des gens qui en parlaient sur Internet et j'ai grandi tout seul là-dedans. J'ai grandi pendant plusieurs années là-dedans. J'ai commencé à parler aux personnes autour de moi et à ce qu'ils trouvent Dieu eux-mêmes. Je commençais à évangéliser sans avoir les notions de ce que c'était l'évangélisme. Je ne savais même pas ce que c'était le protestantisme. Je ne connaissais pas l'histoire de l'Église. Mais j'avais déjà un cœur d'évangéliste et je parlais vraiment autour de moi. Et j'avais une facilité dans le spirituel, évidemment. Je pratiquais vachement The Secret, le livre de Rhonda Byrne qui est du New Age. Donc, j'avais quand même touché à ces choses-là, de prier avec ferveur, de rester concentré, etc. Donc, finalement, je suis allé très vite malgré les bêtises que j'avais faites avant. Et quand je me suis vraiment affermi dans la parole, en même temps, je suis rentré dans une émission qui s'appelle Les Décodeurs. Donc, Les Décodeurs, c'est vraiment un site de réinformation où ils font des lives, où ils parlent vraiment de réinformation. Donc, certains nous catégorisaient de terre ou du complot, de complotistes. Et pendant une année, un peu plus, j'ai été leur dessinateur, en fait. Je faisais des croquis comme des croquis de presse pour eux. Et là, il y a eu beaucoup de monde qui suivait ces émissions-là. Et le présentateur de cette émission, lui, s'est converti, s'était converti depuis peu, et commençait justement à parler de Dieu, mais de façon un peu en filigrane, subtilement. Et on a beaucoup accroché l'un et l'autre parce qu'on était les deux chrétiens de l'équipe. Donc, on a commencé à parler de Dieu tout doucement. Et de plus en plus, on m'a donné la parole par rapport à ça. Et on a carrément, il avait une émission le dimanche où il parlait spécialement de Dieu. Et moi, j'ai pu apporter ma version, mais biblique, vraiment, parce que j'étais vraiment ancré dans les écritures fortes. Parce que j'étais passionné même d'écriture, de recherche dans l'hébreu, dans le grec. Voilà, j'avais des profs d'études bibliques qui étaient vraiment… Donc, j'étais vraiment dans le… Je connaissais Dieu par l'intellect à ce moment-là. Et beaucoup de gens ont apprécié ce qu'on échangeait le dimanche. Donc, c'était bien suivi. Et à un moment, on a décidé de se séparer avec les décodeurs. Moi, je n'étais plus vraiment dans cette optique-là de complot, tout ça. Je comprenais qu'il n'y avait pas de complot. Il y avait surtout une solution. Il y avait Christ, même si complot, il existe. Mais moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas la profondeur des ténèbres, mais l'immensité de l'éternité de gloire en Christ. Donc, j'ai commencé vraiment à quitter le truc. J'ai lancé la lettre au TAV. Le mardi, l'idée m'est venue comme une révélation. Et le dimanche, j'avais lancé ma première émission. Et là, à peu près 5 000 âmes m'ont suivi des décodeurs. Et j'ai pu les accompagner par plusieurs lives sur le chemin de la conversion, du baptême, etc. Et depuis, il y a ce ministère qui est maintenant national, en tout cas dans la francophonie même. Il y a ce ministère de la lettre au TAV par cette chaîne YouTube qui est en train de développer des capsules de maison un peu partout, des petites églises, comme on dit. Et on est en train, petit à petit, de s'organiser avec tous les frères et sœurs qui sont autour pour pouvoir rentrer dans un mouvement de multiplication de disciples avec ce qu'on a à disposition et de pouvoir faire notre part dans la moisson. Voilà, c'est un peu mon témoignage long story short. Super. Très intéressant. Ce que je voudrais savoir un peu plus, c'est ton parcours de recherche qui a été très personnel. Tu as fait tes recherches en lisant la Bible. Tu t'es aperçu qu'il y avait une différence entre ce que dit la parole et l'Église catholique. Et par rapport à… Tu sais, on dit qu'il y a les chrétiens et puis il y a les disciples. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou ça s'est fait naturellement que tu sois passé dans cette vie active, en fait ? De ne pas juste être un croyant en Jésus, mais de mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire puis jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les fruits que ça donne à travers ta chaîne et tout ça. Est-ce que ça a… J'imagine que ça a dû commencer avant. Oui, oui, ça a commencé avant. Alors, il y a vraiment eu un switch. J'essaie de réfléchir parce que c'est une très bonne question et je remonte un peu. Oui, en fait, moi, je connaissais très, très bien la parole de Dieu. Mais je ne connaissais pas le Dieu de la parole. Donc, il y a eu une rencontre à un moment. Et comment ça s'est passé ? C'est que j'ai écouté des vidéos d'une personne qui a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Théonopsie, qui va très, très loin dans l'explication. Et c'est devenu mon prof d'études bibliques. Donc, je me nourrissais vraiment de ses recherches aussi et tout. J'allais loin dans les écritures. J'étais un peu geek, on va dire. Mais un jour, il a parlé du parler en langue. Ça, ça me dérangeait parce que je voyais des trucs sur Internet, des gens qui parlaient en langue. Et je me disais, c'est un peu du fake, c'est un peu chaud et tout. Il me parlait de comment demander au Saint-Esprit de venir, tout ça, etc. Alors, j'ai fait ce pas de foi. J'ai dit, bon, je vais demander, on va voir. Bon, Saint-Esprit, tu ne donnes pas des… Comme nous, on ne donne pas des pierres à nos enfants quand ils nous demandent à manger, à des pains. Je te demande, moi, du Saint-Esprit. Je crois par la foi que tu vas me le donner. J'ai parlé en langue, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Ça m'a frappé dans ma chambre. Et à partir de ce moment-là, déjà, j'ai toujours été un peu en action dans le côté j'évangélise, tout ça. Tout ce que je découvrais, j'avais toujours besoin de le témoigner, de le partager autour de moi. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à vraiment rentrer fort dans l'esprit, c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis sur ma route toutes les étapes. Et il m'a envoyé les décodeurs. Il m'a envoyé la lettre au TAV. Il m'a envoyé un ministère, en fait. Et en même temps que je commençais la lettre au TAV, je découvrais The Last Reformation. Et j'ai découvert ce que Torben faisait à travers certaines vidéos, amateur, dans la rue, tout ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tout de suite, j'ai fait la Pioneer School. Je suis allé étudier en profondeur ce qu'il disait, parce que comme je me méfie, en fait, de tout ce qui altère la parole de Dieu, j'avais besoin de savoir quelle était sa fondation doctrinale. Donc, j'ai écouté vraiment ses fondations doctrinales. J'ai dit, ça, c'est bon. Et j'ai testé par la foi sur un accident de basket, parce que je fais beaucoup de basket. J'ai testé ça sur un ami qui s'était brisé l'os, là, en deux. Et il a eu un miracle. Son os s'est ressoudé, en fait. On a la radio avant, on a la radio après. Et j'ai juste prié dans ma tête, en plus, même pas à haute voix. Parce qu'il était musulman, je ne voulais pas le déranger dans sa foi. Mais à partir de ce moment-là, je suis rentré aussi dans la vie de miracle. Donc, je me suis rendu compte que la Bible n'était pas qu'une lettre d'amour déposée par le Seigneur. Mais c'était aussi un livre vivant et que papa nous avait donné pour qu'on rentre dans l'action. Et je me suis rendu compte que, finalement, aborder le lifestyle chrétien, en fait, c'est être disciple. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas chrétien et disciple. Il n'y avait que des disciples. Des disciples qui obéissent et des disciples qui n'obéissent pas. Et je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas par la connaissance que Dieu nous appelait à rentrer dans la vie active de disciple. Mais c'est bien par l'obéissance. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? Donc, c'est d'abord par l'obéissance qu'il prouve la foi. Parce que la foi, sans les œuvres, est morte. Donc, c'est vraiment ça, en fait, que j'ai commencé à faire et à comprendre. Et je suis rentré dans l'obéissance. Il m'envoyait sur mon chemin des choses à faire. Donc, je n'ai jamais forcé. Je n'ai jamais voulu avoir un ministère. D'ailleurs, je ne savais pas ce que ça voulait dire, avoir un ministère à l'époque. Il faut comprendre que je n'ai jamais été dans les systèmes d'église et les systèmes religieux. Donc, même, je découvre encore des termes aujourd'hui. Voilà. Mais ça a été vraiment une relation directe avec le Père où il m'a dit, OK, maintenant, je vais te baptiser du Saint-Esprit dans ta chambre. J'ai cru en Dieu dans ma chambre. Baptiser du Saint-Esprit dans ma chambre. Il m'a fait faire la lettre au taf dans ma chambre. Et là, je suis toujours dans ma chambre secrète en train d'attendre quelles sont les prochaines étapes. Je n'ai aucune envie particulière. J'ai des rêves. Évidemment, ça me ferait rêver de pouvoir faire des croisades de prières, miracles et guérisons, des trucs comme ça, comme j'en vois chez les grands, les Heidi Bikers, enfin, les petits hommes du grand Dieu, plutôt que des grands hommes de Dieu. Voilà. Évidemment, ça, ça me donne envie. Mais j'ai surtout envie d'obéir et de connaître lui. C'est ça qui signifie. Donc, pour resituer par rapport à ta question, je pense qu'il y a vraiment eu un avant-après quand j'étais baptisé du Saint-Esprit. C'est venu par l'étude approfondie de la parole. Donc, j'avais une fondation qui était très, très solide en ce sens-là. J'étais vraiment ancré sur Christ, sur sa parole. Et j'étais très méfiant de tout ce qui sortait de la parole, voire excessivement méchant, moi. Excessivement méfiant, mais méchant aussi avec tout ce qui dérivait de ça. Donc, ça pouvait me faire de moi quelqu'un de presque un peu religieux, même. Voilà, religieux dans ce sens-là. Le docteur de la parole, si ce n'est pas écrit, tout ça. Mais Dieu est bien plus que la parole. La Bible n'est pas Dieu. La Bible, c'est la parole que Dieu a donnée, mais Dieu est infini, il n'est pas un livre. Et ça, je ne l'avais pas compris. Donc, j'ai pu m'ouvrir aussi à l'exceptionnel de Christ. Christ nous le dit, qu'on fera des choses encore plus grandes que lui. Jean nous dit que s'il fallait compter tous les miracles que Jésus a fait, tous les actes que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de place sur la planète pour tout compter. Eh bien, j'ai compris ça, en fait. C'est que ça, c'était vraiment la base, la Bible, et qu'il fallait coller à ça. Et c'est ma fondation, et je la lis tous les jours, et je suis ancré là-dessus. Mais en fait, ça, ça permet de révéler des secrets qui sont derrière, et Dieu vient et fait ce qu'il veut avec nous. Et le Saint-Esprit souffle. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais il souffle là où il veut. Et nous, on doit être comme une voile d'un bateau qui fait, OK, vers le nord, non, ça pousse vers le sud, c'est pas grave, j'y vais. Mais on est la voile qui attend. Le Saint-Esprit souffle là où il voudra. Et il y a eu vraiment un après, quand le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et tout s'est enchaîné, et tout continue à s'enchaîner. Et là, on avance vraiment de gloire en gloire, de victoire en victoire, de problème en problème aussi, parce que la vie de disciple, on connaît, tu rentres dans le combat. Mais gloire à Dieu, on est toujours plus que victorieux. Donc voilà, pour répondre à cette question. C'est clair. Quand tu parles de l'obéissance, c'est super important. Dans le concret, pour des gens qui écouteraient et qui veulent aller plus en profondeur d'être un disciple, qu'est-ce que tu veux dire par là, l'obéissance ? L'obéissance, c'est vraiment l'écriture, la parole de Dieu, nous donne des prérogatives de base très simples, comme aller et fête de toutes les nations des disciples. Bon, aller, c'est de l'impératif. C'est un ordre, aller. Donc déjà, il faut se mettre en mouvement. Et notre rôle, ce n'est pas d'aller parler de l'évangile, c'est d'aller faire des disciples. Donc c'est parler, amener les gens à l'esprit pour qu'ils le convainquent. Et une fois qu'il est convaincu, l'aider à grandir, jusqu'à ce qu'il devienne autonome par l'esprit et qu'il puisse être lâché. Et tu te photocopies toi-même, comme toi, tu es photocopié de Paul, de Jésus. Donc ça, par exemple, la base, c'est que si tu ne vas pas aller, donc le verbe aller, si tu ne vas pas, déjà, il y a un problème. Il y a la prière. Priez sans cesse. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc si tu n'as pas une vie de prière et que tu n'es pas engagé là-dedans… Pardon. Merci. Merci, Seigneur. Si je ne suis pas engagé dans une vie de prière et que je n'en ai même pas la volonté, que je ne commence même pas à me faire mes cinq secondes de remerciements avant de manger ou je ne sais pas quoi, pareil, je ne suis pas dans cette obéissance. Si je ne cherche pas à imiter Christ, il dit qu'on doit être fait, qu'on doit être parfait. Il veut nous parfaire à son image. Si on n'est pas dans l'imitation de Christ, qu'on ne cherche pas à limiter, on est à côté. Donc il y a toutes ces choses-là, déjà, de base, qui fait que si tu suis les premiers ordres basiques, si tu ne fais pas ça, tu es un peu à côté. Et donc ça, c'est déjà l'obéissance. Si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc déjà, aussi, avoir la foi. Une vie de disciple, c'est commencer à se dire, bon ben, je vais peut-être éviter maintenant de m'inquiéter pour l'argent, je vais travailler, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais, ça c'est une parole de la vie, mais si j'ai des problèmes d'argent, plutôt que de paniquer, plutôt que de réagir, je vais agir dans la prière. Premièrement. Donc il y a des choses comme ça, qui au fur et à mesure, je ne dis pas que tout vient en bloc, mais quand on les comprend, quand on en a la conviction, parce qu'on le lit, avant tout, eh bien, si on ne se met pas à disposition, dans la disposition de cœur d'obéir, et qu'on ne se met pas là-dedans, ça ne sert à rien. C'est comme dire, moi, je suis boulanger, mais je ne fais pas de pain, je ne fais pas de rien, je suis boulanger non pratiquant. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Moi, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Ça ne fonctionne pas. Un chrétien, c'est un disciple par définition. On ne peut pas être disciple non pratiquant. Un disciple, il se reconnaît parce qu'il met sa foi en exécution. Voilà. Et ça commence par... Voilà. Ça commence par la base, donner à boire à celui qui a soif, manger à celui qui a faim, couvrir celui qui a froid, aller visiter celui qui est en prison. En fait, c'est des petites choses de base. C'est ça. C'est vraiment... Il y a des petites choses de base à faire, que la Bible nous donne de faire. C'est vraiment fait pour qu'un enfant de 5 ans puisse le faire. Mais si on ne le fait pas, tout s'effondre. Mais si on le fait, on obtient dans le monde spirituel des fondations solides, bien ancrées en Christ. parce qu'en fait, le fait de faire ces petites actions, l'obéissance amène la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il parcourt la terre comme ça et il regarde qui est prêt à lui obéir, qui est prêt à être utilisé. J'utilise souvent cette image-là. Si tu as un four chaud dans une maison et que tu as un four froid et que tu as besoin de faire chauffer ta tarte, les deux fonctionnent. Lequel tu vas utiliser ? Tu vas utiliser celui qui est déjà chaud. Et celui qui est déjà chaud, c'est parce qu'il va dire qu'il est fidèle dans les petites choses. Je vais lui en donner de plus grandes. Je sais qu'il est capable de réchauffer un pain au chocolat parce que le four est déjà chaud. Je sais que si je le monte un petit peu, je vais carrément pouvoir faire peut-être un gratin ou quelque chose comme ça très rapidement. Donc, Dieu cherche ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Et comment être fidèle dans les petites choses ? C'est dans l'obéissance. Si moi, je te dis, Karim, on va travailler ensemble. J'ai une entreprise. Si tu veux bien, la première mission, je vais te donner un euro et tu vas aller le donner à notre client là-bas. Je te donne un euro. Tu reviens. Tu dis, c'est bon, c'est fait. Le client m'appelle. Il dit, je n'ai jamais reçu mes un euro. Tu es sûr ? Je n'ai jamais reçu mes un euro. Est-ce que derrière, je vais te passer 10 000 euros comme j'avais prévu de le faire au départ ? Non. Pourtant, je les ai les 10 000 euros. Tu ne les donnes pas parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas pu être fidèle dans cette petite chose. Donc, quand on est dit fidèle dans les petites choses, ça va de aller et parler de l'évangile, être un témoin. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Regarde, moi, Dieu a fait ça pour moi. Je vais en parler dans ma famille. Je vais en parler peut-être à mon travail si c'est sage. Je vais en parler peut-être à mes voisins, tout ça. C'est ça, l'évangélisation. Ce n'est même pas aller dans la rue, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est juste témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Déjà, c'est un petit témoignage. C'est aussi, par exemple, c'est Samuel. On dit de Samuel dans le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, on dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles que Dieu lui donnait. Mais ça, c'est important. Si je fais un rêve et que je ne vais pas commencer à le noter ou que j'ai une révélation, je lis la Bible et que je ne vais pas le noter, du coup, ça va peut-être s'envoler. Et Dieu, est-ce qu'il va nous donner d'autres révélations ? Il va nous donner d'autres rêves ? S'il nous donne une parole de connaissance pour quelqu'un et qu'on ne lui dévoile pas, est-ce qu'il va nous en donner de plus ? Et voilà, là, on voit la révélation entre l'obéissance et la puissance aussi. Rentrez vraiment parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de miracles, c'est un royaume de surnaturel. On est amené à vivre le surnaturel. Donc, si on ne vit pas le surnaturel, déjà, peut-être qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on est vraiment dans l'obéissance ? Donc, c'est toujours la base, en fait. Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais répondre par rapport à ça. Oui, très bien. Oui. Donc, je pense que si on peut résumer pour ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent en savoir plus ou aller plus loin dans la foi, bon, évidemment, il y a toujours la première étape qui est d'arriver à la foi. On vit dans ce monde où tout est construit pour nous détourner de Dieu et surtout quand on vit dans un pays maçonnique, dès l'école, ça commence, mais pas qu'en France. Et donc, forcément, la première étape, ça va aller d'arriver à Jésus, à Dieu et d'aller chercher l'épreuve comme tu as fait, comme tout le monde fait. Bon, après, chacun a un témoignage différent. Il y en a, c'est une révélation directe. Il y en a, ils ont toujours cru en Dieu. Enfin, chacun son cheminement. Mais ensuite, il y a, ok, maintenant, je connais Dieu, j'ai cru en lui, je me fais baptiser et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on va mettre en application ce que tu viens de dire, obéir et puis commencer à faire des choses, commencer à parler, témoigner et puis progressivement, les choses vont se passer. Dieu va nous amener des opportunités où il va y avoir une personne qui a besoin qu'on prie pour elle. Au départ, ça va être un tout petit truc juste parce que justement, il faut se roder. On ne va pas immédiatement avoir quelqu'un possédé ou il faut chasser des démons, etc., c'est des choses qui vont venir après ou bien l'évangélisation. Au départ, on va commencer avec des gens avec qui on est en confiance dans le travail, avec les amis et autres, témoignage de ce qu'a fait Dieu dans notre vie et puis ensuite, à force, on va aller dans des circonstances où ça va être un peu plus difficile et le point qui est très important, je pense, dans cette époque, bon, je pense que ça a toujours été le cas, mais c'est ceux qui accompagnent, ceux qui ont cru, ce sont les signes, les miracles et c'est pas les miracles, donc les guérisons, les prières, comme tu as parlé de ton ami ou des gens qui sont guéris ou qui ont des délivrances, voient que le royaume de Dieu, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, c'est pas juste une religion, c'est quelque chose de réel et c'est en voyant que par la prière, on obtient un résultat au nom de Jésus qu'il se passe quelque chose et à ce moment-là, les gens qui sont pas encore croyants, qui sont pas encore en Christ, qu'ils soient dans une autre religion ou qu'ils soient pas croyants, de la même manière que tu as fait ce raisonnement comme beaucoup le font, d'ailleurs, je l'ai fait aussi, je me suis aperçu que le diable était bien réel et qu'il y avait des gens qui l'adoraient et donc forcément, il y a un Dieu derrière et quel est l'ennemi de ce diable ? C'est le Christ. Là, de la même manière, quand on va prier pour quelqu'un au nom de Jésus et qu'on voit une guérison, on se dit, là, il y a un pouvoir donc ça, c'est des choses qui fortifient notre foi et qui vont nous permettre d'aller de plus en plus, d'être utilisés de plus en plus comme ton image du four. Si on a l'habitude de le faire, Dieu va nous amener de plus en plus d'opportunités mais ça commence par, comme je reviens sur ton image du boulanger, le boulanger non pratiquant, ça n'existe pas mais le boulanger, quand il va démarrer, la première fois qu'il va faire un gâteau, il va peut-être pas forcément faire une pièce montée pour un mariage. Il va commencer avec un petit muffin ou autre et puis petit à petit, il va s'améliorer donc c'est un peu la même chose. Du coup, est-ce que ton ami musulman, quand tu as prié et qu'elle était guérie, est-ce que tu as pu utiliser ce miracle qui s'est passé dans sa vie pour lui parler de Jésus et comment est-ce qu'il a réagi par rapport à ça ? Oui, je lui ai parlé de Jésus et quand il y a eu ça, il m'a dit, en tout cas, je ne sais pas ce que tu as dans tes mains, j'en ai parlé à notre ami commun mais en tout cas, j'ai dit, attends, je t'arrête tout de suite, je n'ai rien dans les mains, j'ai souvent été chercher des trucs comme ça de guérison mais ça n'a jamais fonctionné. Par contre, comme tu le sais, peut-être, je suis chrétien et en ce moment, je suis en train justement d'étudier un passage biblique qui dit que voilà, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je n'y croyais pas forcément au départ, en tout cas de façon plutôt intellectuelle, j'ai fini par voir que c'était vraiment réel en étudiant ça et là, en fait, j'ai juste prié pour toi de la façon dont on m'avait montré et ça a visiblement fonctionné donc c'est Jésus que tu dois remercier et pas moi. Il y a eu un gros silence et il m'a dit, écoute, je n'ai pas l'habitude de parler de ma foi de façon générale mais sache que je me pose beaucoup de questions et depuis, on n'en a jamais reparlé, j'ai essayé un petit peu mais c'est quelqu'un qui est très pudique mais il est venu plusieurs fois à nos rassemblements de maison et il a dit, j'étais étourdi tellement il y avait la présence de Dieu à cet endroit-là et il est venu trois ou quatre fois il ne participe pas fortement aux prières tout ça mais il faisait le barbecue derrière il était là, il écoutait, il est venu avec sa femme et ses enfants et il est très ouvert à ça maintenant en tout cas, il croit en Jésus ça c'est sûr est-ce qu'il a remis en question toutes ses croyances ? non, pas forcément je ne pense pas j'en suis même sûr que non mais il croit en Jésus maintenant et je suis sûr qu'il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est en gestation mais il a eu son miracle donc c'est vraiment et il m'a demandé et il m'a demandé quand il a eu son premier appartement qu'il a acheté son premier appartement de venir prier pour son appartement pour mettre une bonne vibe donc c'est quand même qu'il a été touché au plus profond de lui après c'est vrai que c'est toujours un cheminement assez long pour en particulier les musulmans pas uniquement il y a toujours un prix à payer quand on se convertit quand on rencontre Jésus mais c'est vrai que quitter l'islam pour aller vers le christianisme c'est très difficile parce que dans le Coran c'est écrit que ceux qui croient que Jésus est Dieu ils iront en enfer donc il faut être vraiment certain donc c'est vrai qu'il y a tout un poids et puis il y a tout le côté de la famille derrière donc bon je t'apprends rien mais en tout cas c'est vraiment encourageant de voir qu'il est venu dans vos réunions de prière et qu'il souffre petit à petit et je trouve que c'est vraiment une bonne approche d'y aller progressivement d'y aller doucement de manière générale dans l'évangélisation les erreurs qu'on peut faire au début en tout cas moi ça a été mon cas au départ t'as juste envie de leur imposer la Bible de leur imposer Jésus convertissez-vous et en fait non ça marche pas comme ça et après tout ce qui est vraiment intéressant quand on commence à marcher avec Dieu et qu'on met en pratique ces choses-là c'est qu'on s'aperçoit qu'au final ça dépend pas de nos efforts mais ça va être vraiment de prendre l'habitude d'écouter le Saint-Esprit pour qu'il nous guide vers des rencontres avec des personnes de paix où finalement c'est Dieu qui a déjà travaillé dans la vie de ces personnes et à ce moment-là nous on va juste arriver au bon moment parce que c'est pas un hasard c'est Dieu qui nous a dirigés vers là et cette personne-là ça va être pile-poil la conversation qu'elle avait besoin d'entendre ou bien elle avait eu un problème de santé et puis elle va nous rencontrer on va prier pour elle et ça va se déclencher donc ça c'est c'est aussi très encourageant parce qu'au départ quand on commence à évangéliser si on n'y va pas avec cette idée on se dit il faut parler de Jésus à tout le monde et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts et donc on va avoir beaucoup de refus et souvent ça ça peut décourager parce qu'on se dit mais c'est super difficile l'évangélisation mais en fait non c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est de sentir en fait un petit peu les personnes vers qui on va puis avoir un certain tact aussi mais écouter le Saint-Esprit vers ben voilà si je suis à la banque et puis là il y a une personne je sens qu'il faudrait que je parle à cette personne mais souvent ça vient de Dieu puis quand on va obéir la première fois à cette petite impulsion on va la reconnaître les fois d'après et on va être de plus en plus on va dire habitué à percevoir ce signal et de plus en plus on va avoir des rencontres où les gens au lieu de nous rejeter parce que ah dès que vous me parlez de Dieu je ne veux pas en entendre parler non cette fois-ci ça va être à chaque fois des gens qui ben justement je me posais des questions justement c'est intéressant parce que je comptais lire la Bible etc et donc on va être comme ça encouragé dans notre foi c'est vraiment important ce que tu dis parce que moi j'ai une révélation toute récente par rapport à ça c'est vraiment que si on comprend ce que c'est que l'évangélisation vraiment on passerait notre temps à parler à tout le monde de Jésus parce que souvent on se dit que l'évangélisation c'est un exercice très dur parce qu'il faut aller voir des gens et les convaincre et tout ça non il faut vraiment nous voir comme des semeurs on est des semeurs c'est notre taf c'est de semer si un paysan sème et se dit tu vois ça marche jamais j'ai aucun fruit tu fais attends déjà c'est toute une entreprise c'est toute une entreprise il y en a un qui sème il y en a un qui laboure il y en a un qui étudie les sols il y en a un qui plante la graine il y en a un autre qui étudie qui protège peut-être qui met des enclos et jusqu'à ce qu'il y en a un qui cueille le cueilleur de figues et qui ensuite redistribue il y a le camionneur qui l'amène au magasin il y a plein d'étapes avant que le produit soit fini donc en fait si nous permettons aux non-croyants de découvrir la valeur du roi au lieu de ne penser qu'à les faire se convertir d'accord nous les aiderons beaucoup plus facilement à devenir des fervents fidèles de Jésus ça c'est vraiment important c'est la valeur du roi qu'on doit faire et pas désirer les convertir il n'y en a qu'un seul qui va les convertir c'est le Saint-Esprit donc si on leur présente le roi comme il se doit ces personnes n'auront aucun état d'âme de quitter leur ancienne vie d'abandonner leur entrave du passé parce qu'on va leur présenter vraiment le roi et à ce moment-là ils vont c'est Jésus qui vont faire mais si on leur présente tu vas avoir une meilleure vie il va se passer ci il va se passer ça c'est beaucoup moins puissant que d'annoncer vraiment les valeurs du royaume donc c'est ce que beaucoup croient en fait quand les gens prêchent quand tu vas prêcher quelqu'un et que tu lui parles de l'évangile souvent on oublie qu'on n'est pas les premiers à le faire que la personne soit ouverte ou fermée on n'est pas le premier à le faire et il y en a un qui a déjà agi avant nous quoi qu'il arrive c'est l'esprit l'esprit agit avec tout le monde depuis l'enfance de chacun parce qu'il aime tout le monde donc il amène tout le monde à amener cette conversion donc si tu parles à un adulte même à un ado il y a de fortes chances que le Saint-Esprit lui parlait avant et comme il sait le Saint-Esprit tu vas lui parler il a déjà commencé à le travailler pour qu'il l'ouvre les yeux il peut renforcer son cœur c'est peut-être pas le moment mais il a déjà commencé ne serait-ce qu'en t'envoyant à travailler donc l'esprit est toujours là sur les lieux avant nous donc ce que j'avais compris c'était vraiment faux de vouloir déplacer des montagnes de penser qu'on peut déplacer des montagnes et des rochers avant de pouvoir témoigner de notre foi c'est d'abord le témoignage de notre foi qui va toucher les gens et c'est ça qui va retirer les obstacles du cœur et il faut parfois plusieurs témoignages pour que tous les obstacles soient enlevés donc c'est vraiment un travail d'équipe les semeurs tout ça on est vraiment en partenariat avec le Saint-Esprit il faut comprendre que le Saint-Esprit il veut travailler avec nous il ne va pas faire les choses sans nous il nous a donné une responsabilité une autorité il nous a demandé d'aller pourquoi ? parce qu'il veut travailler avec nous le Saint-Esprit c'est pas le Saint-Esprit fait des miracles et du coup on parle de la parole non c'est voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et c'est aussi les miracles venaient confirmer la parole donc on doit venir donner la parole et cette parole c'est évidemment parler d'évangile mais c'est avant tout de témoigner de qui est le roi et qu'est-ce que le roi a fait pour nous c'est vraiment ça le témoignage de foi donc souvent on a tendance à s'octroyer la responsabilité de confondre les autres de les convaincre de pécher ou de leur manquement alors que seul Dieu est capable de le faire seul Dieu est capable de le faire et ça c'est vraiment ça a été puissant comme révélation parce que nous notre tâche c'est pas de convaincre c'est pas d'exhorter c'est pas notre tâche c'est d'aller partout trouver les personnes déjà attaquées par l'esprit ce qui est une mission bien plus facile nous on va semer et quoi qu'il arrive on sait que ça va avoir un impact parce que l'esprit travaille avec nous il se sert de nous pour faire un premier témoignage d'un autre d'un autre d'un autre on sait pas à quelle échelle on est sur toute l'échelle justement d'ouvriers on sait pas mais on est plusieurs mais nous on doit faire partie de cette échelle alors oui parfois c'est un peu ingrat de travailler au début de la chaîne ou au milieu de la chaîne parce qu'on n'en voit pas les fruits donc gloire à Dieu quand on voit quelqu'un se convertir tu sais Jésus incroyable c'est que l'esprit il a touché fort mais il y a eu toute une armée de personnes qui ont obéi derrière en faisant des petites obéissances en disant tu sais Jésus tire-toi tire-toi et hop une petite dose de foi une petite dose de foi en plus et en plus et en plus toi tu sais pas que t'as juste mis les dernières gouttes et là tu dis gloire à Dieu j'ai convaincu quelqu'un je vais parler tout le monde je suis un évoriste non c'est l'esprit qui convainc nous on doit juste le faire et notre but c'est de trouver les hommes de paix qui ont tellement été attaqués qui sont tellement rongés par le Saint-Esprit qui ont les fondations tellement rongées qu'on va faire une petite pichenette et le château de cartes va s'effondrer donc voilà c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui m'est venu assez récemment comme révélation et je veux vraiment encourager les gens à évangéliser évangéliser c'est-à-dire témoigner témoigner être des témoins et parler de tout le monde même un je vais vous le dire vous faites vos courses ça vous coûte quoi ? de dire soyez béni en partant la personne quand on dit soyez béni ça ne veut pas dire aller à plus soyez béni tu débloques le ciel sur cette personne parce que ta parole a une puissance et comme tu es enfant ou fille de Dieu quand tu dis soyez béni la bénédiction vient sur elle et tombe du royaume alors si tu mets si tu dis juste un petit soyez béni comme ça peut-être qu'il va tomber trois gouttes c'est peut-être moins intense que si tu avais prié écoutez je vais vous parler de la parole de Dieu tout ça et qu'à la fin tu dis soyez béni évidemment mais peut-être que même dans ce soyez béni la personne c'est la parole qui va s'accrocher à son cœur parce que tu as jeté la dernière petite goutte aux 400 litres qu'il fallait pour remplir son vase et c'est là qu'elle va se convertir donc le soyez béni imaginez si dans une journée la personne elle entend d'un coup 200 clients qui disent soyez béni à la fin elle ne va pas se poser des questions elle ne va pas se dire Dieu m'a parlé donc soyons fidèles dans les petites choses et n'essayons pas de convaincre soyons juste obéissants de parler du roi et puis ça c'est très encourageant parce que du coup on n'a pas besoin de connaître tous les arguments toute l'apologétique même de connaître des versets par cœur parce qu'on a un peu l'idée qu'il faut être un évangéliste il faut être formé il faut savoir quoi répondre etc on a tous un témoignage à partir du moment où on a rencontré Jésus et comme tu dis présenter le roi tout le monde peut le faire à partir du moment où on l'a rencontré et c'est ça que les gens veulent entendre et c'est ce qui touche le plus c'est quand les gens ils sentent que c'est pas juste un discours religieux on cherche pas à leur vendre quelque chose on leur présente quelqu'un qui est vivant qu'on connait et ça ça les interpelle parce que les gens se disent mais c'est la première fois enfin pas forcément la première fois mais plus souvent qu'autre fois c'est marrant c'est la première fois qu'on me parle de Dieu de cette manière et là ça les interpelle vraiment parce qu'on parle pas d'une religion on parle d'une relation avec le Père qu'on connait et ils le sentent quand on connait donc ça c'est c'est encourageant pour tous ceux ici qui ont fait la rencontre du Seigneur vous avez le don d'évangélisation puisque justement comme Raphaël l'a très bien dit ça passe par le témoignage du coup pour finir sur notre troisième partie sur l'église maison du coup alors ça on va parler du fait qu'on est passé sur des gens qui ont semé d'autres qui ont arrosé et puis coup de chance ou guidé par le Saint-Esprit plutôt on rencontre une personne qui elle oui veut maintenant suivre Jésus veut en savoir plus et donc là à ce moment-là on va commencer à la former on va lui transmettre ce qu'on a appris et puis l'amener à devenir une disciple par elle-même et donc dans ce cadre-là traditionnellement il y a l'église de bâtiment où les gens disent bon bah viens à l'église le pasteur va t'enseigner chaque semaine etc mais il y a un autre modèle qui est le modèle du livre des actes des chrétiens initiales qui est l'église maison et qui revient de plus en plus sur le devant de la scène on va dire à travers différents mouvements de réforme de mouvements de disciples et du coup toi tu as ce concept-là tu as tes réunions de prière donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ça de comment est-ce que ça fonctionne quel est l'intérêt et puis donner des encouragements pour ceux qui voudraient soit le faire mettre en route des églises maison des groupes de prière des groupes de disciples ou bien ceux qui se posent la question qu'est-ce que j'aurais à gagner d'aller dans ce type de choses effectivement on a souvent une des traits galvaudés de ce qu'est l'église l'église déjà c'est le corps de Christ une église ça commence avec deux personnes qui se réunissent là où deux ou trois se réuniront je serai au milieu d'eux se réuniront en mon nom je serai au milieu d'eux donc quand tu te réunis au nom de Jésus pour étudier sa parole pour prier ensemble pour passer un temps de communion pour prendre du temps de ta vie et la mettre à part pour le roi des rois à partir de ce moment-là Jésus promet qu'il sera au milieu de nous et ça c'est aussi pour encourager les familles parce que parfois il y a juste on est en couple et bien on est déjà l'église et Jésus veut régner au milieu de nous donc il veut déjà par exemple pour ceux qui sont en couple il veut déjà que les principes du royaume soient appliqués dans notre maison et quand il y a une troisième personne par exemple l'enfant il nous assure aussi qu'il est au milieu de nous et qu'il articule la communication l'harmonie entre ces personnes-là donc il y a cette chose-là mais quand on a compris qui est Christ on sait qu'on a besoin hop j'ai chopé un moustique on est dans le sud ici il y en a beaucoup je l'ai voyé tourner autour de toi je me demande si tu allais l'attraper j'ai vu que tu as une raquette aussi c'est la raquette ça c'est l'invention du siècle je l'adore reviens tu l'as mon Dieu donc quand on quand on a compris ça déjà c'est important maintenant quand on rentre dans les bases de l'évangélisation de la Bible on comprend que ça se passe en douze parties mais je ne vais pas citer les douze parties mais pour faire une église complète on peut le contenir dans douze parties mais déjà il faut comprendre que la communion fraternelle c'est la base des bases aimez-vous les uns les autres c'est plus de cent fois et Jésus qu'est-ce qu'il a fait il a arrivé il a réuni douze disciples pour la communion fraternelle avant quoi que ce soit et après il a commencé à initier un mouvement de multiplication de disciples dans toute la Judée la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre ça part d'abord d'un groupe donc quand quelqu'un arrive en Christ tout de suite le premier réflexe qu'il doit se faire c'est je dois me réunir avec des gens semblables à moi parce que je suis étranger sur cette terre je suis ambassadeur de Christ je dois trouver des personnes qui ont le même esprit que moi avec qui on va pouvoir parler de Christ et avec qui on va pouvoir s'élever les uns les autres ça ne veut pas dire je vais chercher un leader ça ne veut pas dire je vais chercher un pasteur un prêtre ou quoi que ce soit non c'est je vais chercher quelqu'un qui comprend ce que je dis qui croit la même chose que je dis et qui lui-même s'attend à Christ et on va pouvoir lire la parole ensemble il n'y a qu'un seul enseignant dans le corps de Christ un seul enseignant c'est le Saint-Esprit on n'a pas besoin d'un pasteur pour avoir une église quelqu'un vous dit l'église viens à l'église c'est un pasteur toi tu n'as pas une église parce que vous réunissez juste chez vous c'est juste la communion fraternelle vous pouvez lui sortir ces versets d'habit là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux Pierre était la première pierre sur laquelle il va fonder son église donc une église c'est des pierres vivantes nous sommes des pierres vivantes deux pierres vivantes font une église c'est ça l'église tu peux faire une église dans une bouche d'égout si tu veux peu importe c'est nous qui formons l'église parce que Christ vit en nous et vit au milieu de nous quand on se réunit nous qui accueillons Christ dans notre temple qui est notre corps donc quelqu'un qui se convertit tout de suite il doit chercher quelqu'un je dirais que c'est sa priorité même si j'ai envie de dire même si tu trouves un catholique au départ qui n'a que ça sous la main mais que tu as un catholique qui est ouvert tout ça et tout et bien viens on va lire la Bible peut-être que tu vas avoir la chance de pouvoir lui amener le royaume et que en lisant la parole lui il va pouvoir voilà mais c'est quelqu'un qui aime Jésus même si dans sa tête c'est plutôt le petit Jésus et la grande Marie mais c'est pas grave il aime Jésus et bien tu peux lui apporter ça tu peux si tu n'as rien d'autre sur la main mais le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui est plein d'esprit qui en plus de ça si en plus de ça il a plus d'expérience que toi bien génial tu vas grandir encore plus comme les enfants un enfant qui est plus petit il va prendre l'exemple sur les plus grands ok mais sans se mettre dans une hiérarchisation c'est important parce que Christ c'est horizontal et il n'y en a qu'un qui est au-dessus c'est le roi des rois et son esprit qui nous enseigne ok donc donc si on est nouveau né on doit chercher des églises c'est-à-dire des rassemblements de chrétiens et il y en a à peu près partout il y en a plein dans les maisons on ne s'en rend pas compte tout autour de nous peut-être qu'ils n'ont pas d'opinion sur rue voilà mais c'est bien de mener l'enquête dans notre quartier est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent est-ce qu'il y a des gens qui sont chrétiens à défaut aller voir peut-être des églises plutôt à tendance évangéliste si on a si on a possibilité pour rencontrer des gens qui peut-être si c'est un endroit qui est un peu trop religieux peut-être parler à des gens en disant ah ben moi j'aimerais bien ouvrir commencer des petites communions fraternelles à la maison ça te dit de venir on étudie la Bible les gens vont vous dire oui il y a plein de gens qui vont dire oui à moins qu'ils aient un esprit de religion fort ou qu'ils soient vraiment trop occupés les gens vont vous dire oui et là vous commencez une église de maison en commençant à ouvrir votre maison et si c'est pas possible vous commencez une église de café une église de McDonald's une église de parc d'accord mais vous vous réunissez juste pour parler de la Bible comment on fait ? on commence peut-être une session on va parler de en quoi on est reconnaissant pour Jésus quels ont été les moments un peu plus durs de notre semaine ok maintenant on va lire la Bible ensemble on se trouve un passage qu'on aime pas trop long on le lit à haute voix deux, trois fois ok qu'est-ce qu'on apprend là-dessus on va la méditer on va la manger et une fois qu'on a fait ça ok comment on peut mettre en application ça dans notre vie afin d'évoluer dans le royaume et comment on peut le partager à ceux qui sont dans notre entourage c'est ça la vie de disciple faire une église et avoir une église on s'en est fait tout un monde mais c'est rien du tout un enfant de 5 ans peut faire une église il prend un autre chrétien il prend la Bible il commence à voir ce qu'ils ont comme révélation commune et le Saint-Esprit va les enseigner sans qu'ils s'en rendent compte ils vont avoir des révélations profondes parfois même très profondes juste parce que le Saint-Esprit est là il est au milieu de nous et c'est ça l'église maintenant les églises bâtiments le problème c'est que c'est mis sur un fonctionnement catholique à la base il y avait le prêtre les diacres les évêques les papes tout ce que tu veux c'est vraiment pyramidal et il y avait en tout cas dans les petites communes le prêtre qui s'occupe de tout les assistants ceux qui grandissent en grade et qui au bout de 10 ans ont le droit de ramener le cierge de distribuer l'hostie c'est ça l'église catholique et donc là il va y avoir ce truc là et les protestants ont fait la même chose en cool on ne va plus appeler ça un curé ou un prêtre on va appeler ça un pasteur il aura le droit de se marier il s'habille comme il veut et on ne va pas mettre des gros vitraux et on va juste mettre une croix un peu stylisée des bancs des chaises voilà on va chanter tout ça mais c'est l'église catholique qui est juste devenue une église réformée voilà avec moins de catholique dedans mais c'est toujours la même chose ce n'est pas biblique bibliquement jamais vous verrez un groupe avec un pasteur et les gens qui écoutent pourquoi ? parce qu'un pasteur ce n'est pas un métier ce n'est pas quelque chose où tu fais des études et tu as un diplôme un pasteur c'est un don ministériel autant que l'évangéliste autant que le prophète autant que le docteur que l'enseignant donc ce n'est pas un métier donc on en a fait un métier tu es pasteur ? ben oui mais tu as fait des études ? ben non je n'ai pas fait d'études d'évangéliste ni des études d'apôtre et pourtant tu peux être apôtre tu peux être prophète il n'y a pas d'école pour ça mais on a fait des écoles de pasteur comme on a fait des écoles de prêtre donc c'est juste un système qu'on a repris qu'on a collé à un autre ce n'est pas biblique donc le problème c'est que souvent les pasteurs ne sont pas vraiment des pasteurs ça veut dire qu'ils sont pasteurs de métier mais eux ils sont peut-être appelés à être prophétiques et du coup le pastoral ce n'est pas leur truc et ils vont s'épuiser ils vont faire des burn-out ou alors ils vont dire oui oui non et ils vont s'occuper du prophétique mais les gens ils auront besoin de soutien ils auront des brebis malades à l'église qu'ils seront là on a besoin de toi et ils ne pourront rien faire pour eux et ça va se passer comme ça si ton pasteur en fait c'est un évangéliste qu'est-ce qu'il va faire ? tout le monde sera dans la rue et il n'y aura personne pour le prophétique il n'y aura personne pour prendre soin des brebis non plus si ton pasteur c'est un pasteur il ne va s'occuper que de son église l'église comme ça on va se retourner contre l'église non 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 et il n'y aura personne pour aller chercher les âmes perdues dehors et ce n'est pas bon en fait l'église c'est les cinq ministères réunis comme à un point donc dans l'église bâtiment souvent on n'a qu'un seul ministère c'est le pastoral et tous les autres qui doivent se plier au pastoral au pasteur donc ça ne fonctionne pas parfois j'ai déjà vu des églises je suis déjà allé dans des églises où ça fonctionnait parfaitement parce qu'il y avait un pasteur qui était vraiment un pasteur et tous les cinq ministères qui étaient là pour encadrer tout le monde ils vivaient quelque chose de glorieux plus évangélisation j'en connais à Aix on en a une mais le problème de ça c'est que c'est des gros groupes ils gèrent des 400 800 personnes et si toi tu veux t'exprimer tu as pas la possibilité tu viens tu écoutes il y en a un qui prêche toi tu écoutes tu pars merci à dimanche prochain la vraie église l'église c'est un regroupement de personnes un petit groupe on va dire qu'une église pour moi ça ne devrait pas être beaucoup plus que 5 5-6 12 grand maximum comme Jésus pourquoi ? parce que comme ça dans une séance d'une heure une heure et demie deux heures tout le monde peut s'exprimer tout le monde peut dire la révélation qu'il a tout le monde peut rentrer dans le prophétique le prophétique ça veut juste dire recevoir une parole de Dieu et la communiquer à quelqu'un d'autre c'est tout je peux prophétiser sur toi Karim en disant que Dieu t'aime je viens de prophétiser c'est juste prendre la parole de Dieu et de la redonner ça peut venir d'en haut ça peut venir du livre parce que ce qui vient du livre vient d'en haut donc le fait de pouvoir tous s'édifier les uns les autres s'aimer les uns les autres prier les uns pour les autres s'exprimer les uns les autres et faire du seul enseignant l'enseignant on revient à la base même Jésus a voulu Jésus c'était comme l'esprit qui était au milieu il était l'enseignant en ce sens là mais il a dit je vous envoie quelqu'un qui sera comme pas meilleur que moi mais qui sera plus important tant pour vous que moi c'est le Saint-Esprit qui sera l'enseignant et le consolateur il l'envoie il dit il est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne lui donc il dit il est avantageux qu'il n'y ait plus un enseignant mais le Saint-Esprit qui vienne remplacer carrément Jésus donc c'est ça qu'on va faire on doit être dans la chambre haute comme dans le livre des actes ils allaient dans une chambre haute et attendre que le Saint-Esprit vienne comme des langues de feu nous instruire c'est une image de l'église que Dieu a voulu cette chambre haute nous devons nous attendre à des révélations de Christ à chaque fois qu'on a lu notre Bible accompagné des frères et sœurs ça c'est une église donc moi je vous encourage vraiment si vous voulez commencer par le minimum de l'obéissance ça c'est un minimum trouver des frères et sœurs en Christ au moins un réunissez-vous lisez la Bible mettez-vous sur ce genre de schéma si c'est un schéma qui vous plaît ou d'autres qui seront venus de meilleure inspiration que moi et commencez à lire la Bible et vous et commencez à méditer manger déguster la parole et voir comment mettre en application comment obéir à cette parole dans votre entourage voilà moi c'est ça que je dirais par rapport aux églises et surtout je vais quand même faire un petit un petit warning attention à l'esprit de religion qui frappe la majorité des églises dans le monde il y a des esprits de religion il y a des esprits de contrôle un esprit de contrôle c'est quoi c'est quand on vous dit ça c'est pas biblique on veut pas de ça dans notre église ou quand on va commencer à vous dire il faut faire ci sinon tout ça ça veut dire qu'il y a une hiérarchie et qu'on essaye de contrôler une doctrine il y a que la bible on peut dire je pense que ça c'est pas forcément biblique qu'est-ce que tu en penses regarde moi j'ai dit ça ça c'est bon parce que tu n'es pas plus que l'autre tu considères même l'autre comme plus que toi donc tu viens humblement en humilité en disant moi je vois pas ça dans ma bible qu'est-ce que tu en penses on va le confronter il se peut qu'on ne soit pas d'accord c'est ça l'église mais on va s'en parler mais s'il y en a un qui dit non non moi je sais toi t'es t'es un bébé spirituel moi je sais contrôle tu essayes de contrôler ce que l'esprit veut faire donc méfiez-vous de l'esprit de contrôle quand vous arrivez dans un système bien établi et de l'esprit de religion qui va faire que maintenant on doit faire ça sinon parce qu'il est absolument partout voilà donc restez collé aux écritures et c'est vraiment important voilà j'avais besoin de le dire c'est important merci Raphaël pour ces conseils on est dans les cinq dernières minutes donc du timing est-ce qu'il y a une chose que tu voulais ajouter que je n'ai pas abordé écoute je pense que l'église attend le roi des rois on sait qu'on est à la fin et que Jésus va revenir bientôt mais tant qu'on va vivre on n'est pas dupe ça va être très 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 difficile pour le monde mais ça va être très 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 glorieux rempli de joie et de miracles et de gloire pour les disciples Jésus ne vient pas chercher des chrétiens il vient chercher des disciples il vient chercher une épouse sans tâche ni rite donc c'est des gens qui cherchent sa face comme on cherche l'épouse donc il est important de se concentrer à chercher la face de Dieu passer plus de temps dans la prière je pense que c'est nécessaire passer plus de temps avec les frères et sœurs pour chercher Christ et pour chercher les révélations je pense que c'est important et aller c'est-à-dire rentrer en action et chercher chercher l'obéissance je pense encore une fois j'appuie encore là-dessus c'est vraiment important de rentrer dans ces sphères-là de chercher le plus en ce moment parce que ça va chauffer et ceux qui ne seront pas dans ce plus ça va être compliqué de vivre les périodes qui sont mais par contre ceux qui auront goûté à ce plus plus de Christ plus de Jésus plus du Saint-Esprit dans sa vie plus de foi plus d'obéissance tout ça ces gens-là vont vivre la gloire deux fois supérieure à l'Église primitive et je pense que aujourd'hui il faut se réveiller réveille-toi toi qui dors réveille-toi d'entre les morts nous dit la parole de Dieu voilà Amen ouais tout à fait d'accord avec toi Raphaël le Seigneur est à l'œuvre et il est en train de lever son armée et pour qu'on soit tous impliqués il faut avoir la possibilité de communiquer d'entendre et d'être impliqué et ça peut se faire dans une église traditionnelle mais bien plus que bien plus rarement en fait parce que malheureusement voilà les gens sont passifs sont assis sur le banc et il ne se passe pas grand-chose alors que dans une église maison même s'il y a des défis aussi il peut y avoir des problèmes bien sûr ce n'est pas parfait aussi on a quand même la possibilité de grandir beaucoup plus vite et de voir le Seigneur œuvrer et d'être vraiment non plus des boulangers non pratiquants mais des pâtissiers expérimentés pour voir la gloire de Dieu dans cette période et voir la récolte se produire et c'est vraiment une période même si elle a de ces difficultés c'est une période glorieuse dans laquelle on vit donc merci à toi Raphaël pour tous ces conseils tout ton témoignage et puis pour tout ce que tu fais sur ta chaîne et puis et à ces formations de disciples et autres puis écoute je te dis à la prochaine merci à tous tous ceux qui nous ont écoutés ce soir je prie que le Seigneur œuvre dans vos cœurs si vous sentez l'appel d'aller un peu plus loin retenez ce mot important l'obéissance mettre en pratique et vous allez voir Dieu œuvrer dans votre vie d'une manière très surprenante voilà merci à tous et à la prochaine à plus ciao je vous ai béni merci à tous merci à tous